La beauté de la baie de Douarnenez attire de nombreux visiteurs, mais certains n'y sont pas les bienvenus. Samedi dernier, une centaine de croisiristes n'ont pas eu le loisir de poser pied à terre, refoulés sur ce quai du Rosemeur par une soixantaine d'activistes du collectif Sémaphore Douarnenez. Les navettes ont fait le circuit. La loupe venait par là et débarquait les gens ici. Ils étaient empêchés de débarquer parce que les manifestants bloquaient l'accès au quai. J'étais très en colère parce que c'est un véritable scandale. On ne peut pas accepter que certaines personnes de leur propre chef refusent l'accès au territoire de la ville. Les commerçants, eux, comptent sur cette clientèle précieuse de 6 à 7 escales de paquebots chaque année. Ces gens-là consomment sur notre ville. Ils rachètent des souvenirs, des produits locaux. On met en valeur notre patrimoine. Sur le marché de Tréboule ce mercredi matin, les avis divergent. 400 passagers, potentiellement, c'est quand même des gens qui vont dépenser un petit peu d'argent sur la ville. Ça me fait plaisir de me dire qu'il y a des gens qui se battent à un niveau un peu plus long terme que juste l'argent et les commerçants pour essayer de défendre un peu l'environnement. Pleinement opposés aux opposants. C'est honteux. On fait fi de tous les efforts des commerçants pour accueillir les gens, pour accueillir les touristes. C'est la question de pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire ça pour que les gens se rendent compte du problème actuel de la planète. Il y a plein de manières de naviguer aussi qui sont beaucoup plus propres, ne serait-ce que la voile. Et ici à Douarnenez, je crois qu'il y a de quoi faire. Une prochaine escale de paquebots est prévue le 21 mai prochain à Douarnenez. La municipalité annonce déjà la mobilisation de forces de police pour superviser le débarquement des croisiristes.